et bien c'est tout le monde les gars c'est l'artsoft on se retrouve pour un nouveau squad builder un nouveau squad builder kcdq toujours le même concept des petites équipes pas chères pour faire mal en ligne donc on va partir tout de suite sans perdre de temps donc pour commencer en quelle composition j'ai choisi cette équipe alors il s'agit d'une composition en 4 3 2 1 donc les deux ailiers en pointe plus à l'attaquant ça fait vraiment mal vous allez voir dans les gameplay plus tard alors on va chercher ça tout de suite alors 4 3 1 2 non 4 3 2 1 voilà avec trois milieux centraux impeccable donc on va commencer directement par le gardien donc le gardien dans mon club qui est stéphane ruffier donc stéphane ruffier je sais pas trop quoi en dire puisque les gars on sait très bien que les gardiens avant le patch là sont flingués ça reste un très bon gardien certes il m'a pas fait autant d'effet qu'un carasso où j'étais vraiment choqué lorsque je jouais avec dans le précédent squad builder après ruffier fait le taf c'est clair et net si on n'a pas les moyens pour un lyuris on met ruffier c'est sûr mais c'est vrai que quitte à choisir j'aurais quand même mis un carasso mais c'est pour changer par rapport au squad d'avant mais ruffier reste très très bon avec un bon positionnement des bastat en plus bonjour de bons stats en réflexe surtout les bastat en réflexe d'ailleurs 86 ça c'est propre et voilà façon à tous les cas il fait le taf donc c'est bon ruffier c'est quand même une valeur sûre même si on sait que les gardiens pour l'instant sont flingués dans fifa 15 bref on continue pour la défense centrale et on va commencer d'ailleurs par la défense du latéral droit alors à droite la défense j'ai choisi de mettre de mettre cédric le portugais pareil c'est on peut prendre on peut alterner avec danilo les joueurs du c porto brésilien j'ai choisi de prendre cédric pour le tester tout d'abord parce que je trouvais ses stats assez homogène pour un joueur noir latéral droit c'est assez rapide quand même 80 de vitesse 74 de défense 73 en physique c'est plutôt pas mal donc à tester est vraiment vraiment une bonne surprise franchement je pensais que j'avais pas été déçu c'était le cas j'ai pas été déçu c'est impeccable cédric en défenseur droit ensuite à côté de lui j'ai choisi de mettre un joueur argent sûrement le meilleur défenseur argent ou un des meilleurs défenseurs argent on va pas trop 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 s'avancer mais willy bolly joueur français de braga un monstre un monstre acheté 4200 crédits je peux vous dire que ça fait vraiment vraiment le taf c'est ça un bon investissement franchement c'est un très bon investissement il est assez grand 1m95 c'est un steak le bordel 82 de vitesse pour 1m95 vous imaginez c'est chaud 77 en physique c'est plutôt pas mal et bon 66 en défense c'est vrai que c'est pas le tip top pour la défense en centrale mais le reste des stats ça fait un peu comme un marvel wine à l'ancienne il est rapide et physique donc ça compense les stats de défense tout simplement donc vraiment une petite pépite à acheter c'est 4200 crédits mais c'est vite rentabilisé vous inquiétez pas ensuite défenseur centrale j'ai choisi d'émettre le petit peu d'un gars mb1 pareil il a des très bonnes stats là quand même 76 en vitesse 75 en défense et 80 en physique c'est très très lourd la terreau paraît lui un peu moins grand mais avec 84 mais lui qui est plus petit ils sont aussi rapides au final c'est c'est voilà c'est pour ça c'est pour ça il est assez bon ça et voilà et en même temps on connaît tous petit joueur pas cher du tout 300 à l'enquête à 50 crédits je comprends d'autres jours acheté 450 crédits je suis sûr qu'il y a moyen de trouver à 350 du plage d'acheter au tout début de fut un équipe est prête depuis un petit moment mais mais voilà en même temps à l'heure sur une nuit de but quand même je suis en regardé 8 matchs de but ensuite défenseur gauche pareil un français très moulinace le petit benoît lui c'est c'est pareil j'ai été choqué de ses stats quand je les ai vus chez wouah faut que je teste direct 84 en vitesse 78 en passe pour relancer c'est vraiment propre 76 quand même en dribble franchement pas mal 76 en dribble 73 en défense et 73 en physique des stats plus qu'homogène malheureusement il a pas des très belles stats en tir mais franchement ces stats font peur pour un gars aussi peu cher ça sans crédit une bonne alternative sera pas les moyens pour un patrice evra ou autre même si je préfère quand même très moulinace à evra bref on va pas épiloguer là-dessus on continue ensuite milieu central on va choisir milieu central ici voilà on va prendre diaby tout le temps blessé sauf dans fifa tout le temps blessé sauf dans fifa c'est vrai c'est la vérité même si il s'est quand même blessé deux trois fois en six matchs oui j'ai eu deux fois deux blessures avec lui en six matchs c'est pas grave c'est comme ça ils ont essayé de faire le jeu le plus réaliste possible ils ont décidé que jabi se blessait beaucoup c'est normal c'est comme ça donc jabi la valeur sûre c'est pareil 80 en physique 71 en défense c'est pas tip top mais ça passe 80 en dribble super agile à bout de jabi très agile à 75 en vitesse 61 en tir 72 en passe c'est toujours la même chose avec lui des stats qui se ressemblent et puis voilà c'est le top c'est le top diaby sa future plaisir c'est un joueur toujours pas cher 1800 crédit il y a moyen de l'avoir moins cher maintenant parce que je mettrai le prix de l'équipe actuelle maintenant c'est lorsque j'ai acheté elle était aux alentours de 15000 ça a dû baisser donc je vous mettrai ça en éducation au final vous inquiétez pas grâce au site fut et nous fut ouïe tout simplement on continue ensuite à ses côtés j'ai décidé de mettre un autre français encore une fois et nous on dit qu'il y ait pourquoi il ya une zone ici pour pour placer le joueur qui sera là mais pour une autre raison également milieu central comme ça en plein centre du terrain les gars un mètre 90 il prend tous les ballons de la tête c'est choquant avec un 80 en physique à 77 en défense je voulais un joueur comme ça les gars qui reste au milieu de terrain pour récupérer et relancer proprement et je dois avouer qu'une dosis fait ça pas merveilleux pas merveilleusement bien mais pas loin pas loin pas loin du tout pour 400 crédit c'est le top en tout cas pour le taf qu'il fait en tout cas 72 en dream 71 en vitesse de 58 en tir je sais pas trop si on va en parler j'ai mis quelques buts quand même avec lui un regardé huit matchs trois buts quatre passes décès c'est plutôt des bonnes stats un final 269 en passe ça va c'est pas trop mal donc en zonzi 400 crédit en milieu central c'est c'est vraiment le top franchement quand je teste un petit duo et je n'ai rien de zonzi à voir à voir ensuite on continue à droite milieu central droit on va prendre le petit herrera mexicain je sais porto lui je sais pas quoi en penser avant de le tester et il est choquant assez choquant surtout ce qui me choque le plus c'est qu'il est 66 en tir les gars 66 en tir et j'ai mis des longs shots avec c'est abusé vous allez voir ça dans les gameplay c'est une dinguerie 73 en vitesse 78 en physique pourtant il n'a pas l'air sur le terrain d'avoir un aussi bon physique franchement mais au final ça passe quand même 67 en défense c'est son petit défaut mais c'est quand même compensé partout pour tout le reste 74 en dribble 73 en passe il distribue des petits caviar je dois avouer pourquoi ce match sera juste au dessus de lui sans perdre de temps acheter 400 crédit également donc sans perdre de temps on va mettre ricardo cuaresma donc moi je l'ai pris en ad pour être sûr de pouvoir le placer dans d'autres compositions il n'a pas neuf de collectif sauf si on fait dix matchs avec donc là ça lui fait que huit mettez lui un entraîneur et c'est impeccable vous inquiétez pas vous inquiétez pas les amis à moins que si je m'aboube baccar à côté qui sera également à ses côtés là je me souviens plus il a neuf non il n'a pas à neuf encore il faut faire dix matchs avec non faut que je mette entraîneur bref ouais faut que je mette un entraîneur voilà je suis en train de le mélanger donc ricardo cuaresma ne serait pas trop choqué par ses stats les amis 6 matchs joué 12 buts une passe des une passe des pourquoi parce qu'une fois que je lis ben je lâche plus mon ballon 5 étoiles de gestes techniques je me fais plaisir avec à noter que sur les 12 buts j'ai quand même joué une fois contre l'équipe légende puisque c'est un objectif à faire pour faire les tâches entraîneurs donc j'ai mis un triplé avec donc c'est un peu faussé les stats j'ai mis un triplé avec contre l'équipe de légende j'ai dû mettre aussi un doublé avec lui contre l'ordi pour faire un match de compétition encore plus les tâches manager mais sinon pour tout le reste vous allez voir dans les gameplays un monstre en long shot j'ai pas arrêté de le dire sur twitter c'est cheaté c'est cheaté les gars cuaresma en long shot c'est plus que cheaté il pète des extérieurs du pied du futur c'est un truc de malade en coup franc c'est pareil vous allez voir ça dans les gameplays je vous en dis pas plus je vous laisserai profiter des gameplays parce que ça fait vraiment plaisir ensuite aboubacar on va en parler maintenant donc je vais pas parler du prix pour coresma 3009 ça a sûrement dû baisser aboubacar acheté ça sans crédit je voulais le tester c'est chose faite donc 85 de vitesse pour aboubacar avec un 70 en physique c'est tout au propre 77 en tir énorme énorme pour un joueur à 500 crédits 85 de vitesse avec un 77 en tir malheureusement que trois étoiles en geste technique trois étoiles en mauvais pied ça passe encore 71 en dribble le petit bémol c'est de 56 en passe des fois il fait des trucs de flou j'ai l'impression que le jeu une belle tellement il fait de la merde mais quand c'est devant le but souvent ça fait mouche la notez qu'il fait énormément de passes décisives sûrement pour coresma parce que c'est vrai que quand je vais avec coresma je voulais booster un peu ses stats on voulait pas coresma c'est tellement en tout cas vous baccarne très bon joueur pas cher je vous conseille je vous conseille de tester tout simplement dans tous les cas je vous conseille de tester l'équipe c'est sûr à 100% qu'elle est chitei on continue on est lié gauche donc c'est pareil j'ai pas mis à vg j'ai mis ag pour le placer dans une composition tranquillement donc merde j'ai passé sur vg voilà ag donc à côté de lui arnotovic très très grand joueur 1m92 les gars 4 étoiles de chaise technique 4 étoiles de mauvais pieds 82 en vitesse 74 en tir il balance des pétards les gars vous imaginez même pas pareil 5 buts marqué avec lui 3 passes des ça passe crème j'ai mis un petit long shot vous allez voir aussi dans les gameplay acheter 1400 crédits ça fait plaisir de pouvoir rejouer avec 75 ans en passe les petits conseils que je vais vous donner avec arnotovic vous prenez ruffier tranquillement tranquillement vous prenez ruffier il ya 6 mètres tu tires pas sur un zonzi tu balances tout en haut à gauche et arnotovic prend tout de la tête c'est abusé il prend tout de la tête tu décales pour aboubacar et aboubacar il a juste à attendre l'appel de koresma une petite balle en profondeur et ça rentre tout simplement en tout cas les gars c'est déjà la fin de ce squad builder on va y avoir les gameplays juste après j'espère que ça vous aura plus j'espère que l'équipe vous plaît dites moi dans les commentaires pour le prochain squad builder quel joueur abusé pas cher vous voulez voir etc etc ça fera plaisir de vous faire une équipe autour de certains joueurs sur ce c'était l'artsoft j'espère que ça vous aura plu bis sur la fesse et à demain ou après demain pour le road to the one épisode 2 tchuss on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501